hey hey ça va enfin youtube je suis suzucube et je suis content de vous retrouver pour un unboxing regardez bien et voilà enfin de l'autre sens ce serait mieux j'ai enfin reçu le yakuza remastered collections et je me dis que ouais ce serait ce serait vraiment pas mal de faire l'unboxing ces temps-ci hop là j'ai reçu beaucoup de trucs à propos de yakuza j'étais au japon au japon j'ai été dire ouais je suis prêté venu au japon ben pour voir la série yakuza entre autres c'est pas que pour ça et du coup quand j'ai vu la remastered collection me suis dit je pouvais pas passer à côté tu vois la voici peut-être yakuza remastered collection qui contient yakuza 3 remastered yakuza 4 remastered et yakuza 5 remastered il me semble que le remaster de yakuza 5 n'est pas dans il n'est pas dans la boîte c'est à dire que on va vous montrer yakuza 5 il n'est jamais sorti en europe il n'est jamais jamais sorti en europe en version physique donc c'est la seule manière d'avoir cette boîte venez avec moi c'est la seule manière d'avoir cette boîte une boîte ps3 c'est celle qui existe donc elle est elle est bien officielle je fais tourner tous les sens je suis désolé cette boîte est bien une boîte officielle après l'arrière ils auraient pu non quoi que ça a son charme ça a son charme c'est vrai qu'une vraie boîte derrière tu as le prêt tout mais c'est une boîte ps3 dans lequel il n'y a rien c'est juste pour avoir la boîte dans la collection et d'avoir yakuza 5 en version ps3 et après on a un petit coffret dans lequel on a bas les les autocollants de ryu ga gotoku qui est le studio qui fait le jeu c'est bien autocollant un sticker on a le manuel du jeu qu'est ce que c'est que ça on a un manuel inutile donc c'est sympa d'avoir un manuel mais si c'est pour avoir dedans des mentions légales je vois pas je vois pas intérêt bon je vois pas se plaindre sur ça le prix et on a surtout deux blu ray j'allais dire dvd donc on a le yakuza 5 remastered qui est sur un disque donc j'ai dit une bêtise mais c'est bizarre parce qu'il est aussi à je crois qu'on peut le télécharger aussi sur le store mais là le jeu et bien du coup le yakuza 5 remastered est bien mais je crois qu'on peut l'acheter à part uniquement le yakuza 5 remastered vraiment superbe superbe super le boitier il déchire franchement yakuza 5 que j'ai fait du coup parce que ouais c'était sur ps3 c'est le premier que j'ai découvert en fait et yakuza 3 et yakuza 4 remastered si je dis pas de bêtises ces deux là je dois pas les connaître quoi que la tête de ces mecs là me dit grave quelque chose donc c'est possible que j'y ai joué genre en version ps2 tu vois sur émulateur décoré comme ça mais là ce sera la première fois que je pourrais les faire vraiment sérieusement quoi et sinon on a en dessous voilà une tête de je crois que c'est un dragon c'est un je suis pas sûr je vais pas dire de bêtises mais c'est un des tatouages symbolique des yakuza voilà enfin je parle des yakuza dans la vraie vie je vais faire quelques photos pour l'instagram parce que j'avoue qu'il est vachement joli ce collector passe pas vraiment un collector c'est juste le remercier collection mais il est il a été bien mis en valeur donc moi je trouve ça je trouve ça vraiment pas mal sur ce je vous laisse je vous remercie de voir si vous dit à tous les otakus et à bientôt sur otakon.fr et ciao bye bye c'est parti